Les espaces accueil clientèle du CHU de Rouen sont incontournables dans le parcours de soins des patients et sont pour beaucoup d'usagers le premier contact physique avec l'hôpital. Ce sont eux qui créent votre dossier administratif à chacune de vos venues à l'hôpital, que ce soit pour une consultation, une hospitalisation ou encore une urgence. Présents sur les cinq sites du CHU, ils vous accompagnent dans vos démarches administratives et bien plus encore. Dès votre arrivée à l'hôpital, il sera nécessaire de vous enregistrer et de faire établir ce que l'on appelle une liasse de soins. Pour cela, vous devrez présenter vos cartes vitales et de mutuelle ainsi qu'une pièce d'identité. Votre bonne identification est primordiale pour garantir la sécurité de vos soins. À l'hôpital, les professionnels doivent être certains de votre identité. Elle est également importante pour vous éviter, selon votre situation, de payer la partie des soins qui est directement prise en charge par les organismes sociaux. Pour finaliser cette étape, l'agent vous remettra une feuille de soins accompagnée d'une planche d'étiquettes. Ces documents seront à remettre au secrétariat ou aux professionnels de santé que vous consultez. Pour vous aider à vous orienter dans l'hôpital, un plan du site vous sera remis avec la marche à suivre pour vous rendre sur votre lieu de consultation. Pour les personnes âgées résidentes en EHPAD, des provisions d'argent peuvent être effectuées. Bonjour Marie-Claude, ça va ? Voilà. Ça va, ce jour quand vous venez de boire ? Ben oui, c'est bien, je sais bien. Voilà, même le fait comme tous les mois, une petite signature. Voilà, à cet endroit-là, c'est parfait. Et puis moi, je vais vous remettre votre enveloppe que j'ai déposée juste là. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Les personnes hospitalisées peuvent, si elles le désirent, par l'intermédiaire du cadre du service, placer des objets de valeur en sécurité. Le personnel des EAC enregistrera chaque effet personnel et les conservera 15 jours au coffre-fort de la régie, durant lesquels vous ou l'un de vos proches pourraient venir les retirer. Les agents des EAC peuvent également, si vous le souhaitez, vous représenter auprès des services municipaux pour déclarer, en votre nom, le décès d'un proche ou la naissance de votre enfant. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis la personne pour l'état civil, pour déclarer bébé. Vous êtes bien la maman de Luca ? Yes. Yes. À la fin de votre séjour, le service dans lequel vous êtes hospitalisé vous remettra un bon de sortie. Ce document sera à remettre à l'espace accueil clientèle avant de rentrer chez vous, afin d'effectuer les formalités administratives de sortie. Bonjour. Bonjour. Un accueil aux petits soins, dont bénéficient chaque jour plus de 3000 personnes sur les 5 sites du CHU. C'est parti. Sous-titrage ST' 501